La douzaine d'expressions, thèmes, sagesse, sagesse, la sagesse est une qualité intellectuelle et spirituelle qui reflète la capacité à prendre des décisions judicieuses et éclairées en se basant sur une compréhension profonde des situations, des émotions et des conséquences. Elle découle souvent de l'expérience, de l'apprentissage et de la réflexion, permettant à une personne d'appréhender les complexités de la vie avec discernement et de guider ses actions et ses choix vers des objectifs nobles et harmonieux. La sagesse implique également une ouverture d'esprit, une humilité et un respect envers les autres, ainsi qu'une capacité à trouver un équilibre entre le savoir, l'intuition et la compassion. 1. La sagesse populaire Cette expression fait référence à la sagesse acquise par le peuple au fil du temps, souvent exprimée sous forme de proverbes ou de dictons. Exemple La sagesse populaire dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Écoutons la sagesse populaire. Mieux vaut tard que jamais. 2. La sagesse des nations Elle représente l'ensemble des connaissances et des enseignements accumulés par les différentes cultures et civilisations à travers le monde. Exemple La sagesse des nations nous rappelle l'importance de respecter la nature. Les proverbes chinois sont souvent cités pour illustrer la sagesse des nations. 3. La sagesse ancestrale Cette expression désigne la sagesse transmise de génération en génération au sein d'une même famille ou d'une même communauté. Exemple Les chamanes détiennent l'héritage de la sagesse ancestrale des peuples autochtones. La grand-mère nous a transmis sa sagesse ancestrale en matière de remèdes naturels. 4. La sagesse divine Elle se rapporte à la sagesse suprême attribuée à Dieu ou à une entité divine. Exemple Dans les textes sacrés, la sagesse divine est souvent représentée par des commandements et des paraboles. Les philosophes ont cherché à comprendre et à interpréter la sagesse divine à travers les âges. 5. La sagesse philosophique Cette expression renvoie à la sagesse élaborée et développée par les philosophes à travers leurs réflexions et leurs théories. Exemple Socrate est connu pour sa sagesse philosophique, notamment sa célèbre Maxime. Je sais que je ne sais rien La sagesse philosophique de Descartes a posé les bases du rationalisme moderne. 6. La sagesse de l'expérience Elle désigne la sagesse acquise par une personne au fil de ses expériences et de ses rencontres. Exemple Après avoir vécu de nombreux échecs, il a acquis la sagesse de l'expérience et a réussi à rebondir. La sagesse de l'expérience lui a permis de prendre de meilleures décisions dans sa carrière. 7. La sagesse populaire dit que Cette expression est utilisée pour introduire une idée ou un conseil considéré comme étant le fruit de la sagesse collective. Exemple La sagesse populaire dit que l'argent ne fait pas le bonheur. La sagesse populaire dit que la vérité finit toujours par éclater. 8. La sagesse des anciens Elle fait référence à la sagesse détenue par les personnes âgées, qui sont considérées comme ayant une expérience et une connaissance plus profonde. Exemple Les jeunes générations devraient écouter la sagesse des anciens pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Dans de nombreuses cultures, les conseils des anciens sont pris en compte en raison de leur sagesse. 9. La sagesse intérieure Elle se rapporte à la sagesse qui émane de notre propre être intérieur, de notre intuition et de notre connaissance de soi. Exemple Il a pris sa décision en écoutant sa sagesse intérieure, plutôt que de se laisser influencer par les autres. La méditation peut aider à développer la sagesse intérieure et la paix intérieure. 10. La sagesse des fables Cette expression fait référence aux enseignements moraux et aux leçons de vie présentes dans les fables et les contes. Exemple La sagesse des fables de la fontaine nous rappelle les valeurs universelles de respect et de tolérance. Les enfants apprennent souvent la sagesse des fables grâce aux animaux anthropomorphes qui y sont représentés. 11. La sagesse des livres Elle désigne la sagesse contenue dans les livres, qu'il s'agisse de textes religieux, philosophiques, historiques ou de littérature en général. Exemple Les bibliothèques sont des trésors de la sagesse des livres, où l'on peut découvrir des connaissances anciennes et modernes. Lire des biographies de grands leaders peut nous apporter la sagesse des livres et nous inspirer dans notre propre parcours. 12. La sagesse universelle Cette expression représente la sagesse qui transcende les cultures, les époques et les croyances, et qui est considérée comme étant valable pour tous. Exemple Les sagesses orientales et occidentales se rejoignent souvent dans la recherche de la sagesse universelle. L'amour et la compassion sont des valeurs essentielles présentes dans la sagesse universelle de nombreuses traditions. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un village niché au cœur des montagnes, les habitants vivaient en harmonie avec la nature depuis des générations. Ils avaient toujours eu foi en la sagesse populaire transmise de génération en génération, ainsi qu'en la sagesse des anciens qui avaient façonné leur mode de vie. Un jour, un jeune philosophe arriva dans le village, apportant avec lui des livres remplis de la sagesse philosophique des grands penseurs. Curieux, les villageois se rassemblèrent pour écouter ce nouvel érudit parler de la sagesse universelle que l'on pouvait trouver dans les écrits. Cependant, les aînés du village restaient fidèles à la sagesse ancestrale qu'ils avaient héritée de leurs ancêtres. Ils croyaient en la sagesse intérieure que l'on pouvait découvrir en écoutant la voix de la nature et en méditant. Pour apaiser les tensions, le sage du village prit la parole et rappela la sagesse des fables qui avaient toujours été un moyen d'enseigner des leçons profondes et morales. Il raconta une histoire sur la sagesse de l'expérience d'un berger qui avait appris à anticiper les changements de temps en observant les signes de la nature. Au fur et à mesure que les discussions avançaient, il devint évident que la sagesse des nations ne devait pas être opposée à la sagesse divine, mais plutôt intégrée dans un tout harmonieux. Les villageois réalisèrent que la sagesse des livres pouvait s'enrichir de la sagesse populaire, et que la sagesse intérieure trouvait écho dans la sagesse des anciens. En fin de compte, ce fut la sagesse universelle qui prévalut, réunissant les différentes perspectives en un ensemble cohérent. Les villageois apprirent que la sagesse est une toile tissée de multiples fils, mélangeant la connaissance, l'intuition, l'expérience et la foi. Et ainsi, ce petit village continuait à prospérer, en honorant à la fois la sagesse des hommes et la sagesse de la nature. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?